Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours sur le fondule que je présente sur NetProv.fr Nous avons vu dans notre premier cours une application animée à travers laquelle nous avons pu observer et analyser certains paramètres du fondule comme par exemple la vitesse de la masse et la tension du fil. Nous allons interpréter dans le cours d'aujourd'hui ces comportements-là à l'aide des équations de la physique. Comment allons-nous procéder ? Pour interpréter l'étude théorique du fondule, il existe plusieurs méthodes, mais les plus utilisées sont la méthode de l'énergie totale, c'est-à-dire on calcule la somme des énergies cinétiques et potentielles et en disant que cette énergie est une constante, on fait une dérivée de cette énergie et on obtient une expression égale à zéro. Cette expression-là égale à zéro, c'est l'équation du mouvement du fondule. Il existe bien sûr une autre méthode qui est elle aussi très utilisée, c'est l'utilisation du principe fondamental de la dynamique et c'est cette méthode que j'ai retenue pour ce cours. Donc pour utiliser le principe fondamental de la dynamique, nous disons que la somme de toutes les forces appliquées à mon système, c'est-à-dire bon, c'est la somme de la tension du fil plus le poids de la masse, est égale bien sûr à m gamma, gamma étant bien évidemment l'accélération de la masse. Mais pour simplifier mon étude, je vais décomposer le mouvement de la masse selon deux axes. Un premier axe qui paraît évident, c'est l'axe du fil et le deuxième axe, c'est l'axe qui est perpendiculaire au fil et qui passe bien sûr par la masse. Donc en projetant les forces sur ces deux axes, nous pouvons obtenir deux équations et en résolvant ces deux équations, bien sûr, nous pouvons trouver des paramètres recherchés comme par exemple l'amplitude des oscillations, la tension, la vitesse, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais commencer donc par considérer cet axe-là qui est perpendiculaire à l'axe du fil et qui est bien évidemment tangent à la courbe, à la trajectoire de la masse et je vais projeter mes forces dessus. Donc, la projection de la tension sur cet axe-là, bien sûr, est nulle. Et la projection de la deuxième force qui est le poids sur cet axe-là, elle va me donner Mg sinθ. Et regardez, la projection de Mg sinθ va être dirigée dans un sens qui est opposé au sens de l'écartement du pendule. Parce que regardez, au départ, quand j'ai mon pendule qui est comme ça et que je l'écarte de la position d'équilibre, je l'ai écarté dans le sens qui va vers la droite. Donc, et là, nous avons la force, la projection du poids qui est dans le sens opposé. C'est ce qui explique pourquoi nous avons un moins ici. Donc, cette force-là, la projection du poids est égale à Mgamma, Gamma, bien sûr, étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps que j'ai écrit ici. Donc, je vais maintenant exprimer la vitesse en fonction de la variable θ et cela va me donner, bien sûr, V est égale à L dθ sur dt. D'où, dV sur dt est égale à L dθ sur dt carré. Bien sûr, pour le pendule, on fait toujours l'hypothèse qu'on a affaire à de faibles oscillations, ce qui veut dire que cet angle d'écart-là est petit devant l'unité. Et petit, ça veut dire à peine une dizaine de degrés, bien sûr. Donc, lorsque θ est petit, on peut faire l'approximation sinθ est égale à θ qui est aussi à peu près égale à tangente θ. Donc, en remplaçant ce sinθ par θ dans cette expression-là et en transposant ce premier terme de ce côté-ci, nous obtenons tout simplement cette relation-là qui est θ de point plus ω2 θ est égale à 0 où ω2 est une constante qui est égale à G sur L. G, bien sûr, étant la constante de gravité, c'est-à-dire G égale à 9,81 mètre par seconde au carré. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à propos de cette équation ? Bon, c'est une équation différentielle du second ordre dont la solution est connue et est donnée par cette expression-ci que j'ai nommée expression numéro 2. c'est égale à A cosωt plus B sinωt. Donc, dans cette expression, j'ai les constantes A et B qui sont des inconnues. Pour les déterminer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire, je vais voir à T égale à 0 quels sont les paramètres du pendule. J'ai deux paramètres qui sont tout à fait évidents. Regardez, là, je n'ai pas encore commencé le mouvement du pendule et l'écoulement du temps, c'est-à-dire le déclenchement du chronomètre, commence au moment où j'abandonne mon système sans vitesse qu'initiale. Donc, le premier paramètre, la première condition initiale, c'est qu'à l'instant T égale à 0, j'ai θ qui est égal à cet écart-là que je peux nommer θ0 et que je connais, bien sûr. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, à T égale à 0, nous avons θ est égal à θ0. Cette première condition initiale va me donner la constante A que voici. Comment je fais pour la déduire ? Tout simplement en remplaçant T égale à 0 dans cette expression numéro 2. Donc, T égale à 0 va m'annuler ce terme-là puisque si c'est 0, c'est 0 donc B fois 0 ce terme-là va disparaître et il va me rester à T égale à 0 θ égale à fois cos 0 donc θ égale à. Donc, cela veut dire que à T égale à 0 j'ai A qui est égale à 1 θ 0. Voilà, j'ai déterminé à. Il s'agit maintenant de déterminer B pour déterminer B je vais voir mon système et je dis que je l'abandonne sans vitesse initiale à T égale à 0. Donc, si j'abandonne mon système comme ceci vous voyez que là je l'ai abandonné sans vitesse initiale voilà et ça va me permettre de déterminer la constante grand B donc V est égale à 0 cela veut dire que dθ sur dt est égale à 0 puisque regardez on a dit que V est égale à L dθ sur dt donc je dérive dθ sur dt qui est égale à θ point et ça va me donner cette expression là que j'appelle numéro 3 donc dans cette expression je remplace T par 0 ce terme là va disparaître à l'instant T égale à 0 puisque c'est 0 c'est 0 et il va me donner B oméga cosinus 0 c'est à dire B oméga est égale à 0 d'où on déduit B est égale à 0 donc voilà dans cette expression là j'ai déterminé A qui est B et par suite je connais donc mon θ donc la solution de mon équation différentielle est θ est égale à θ0 cosinus oméga bien sûr pour rappel c'est racine de g sur l donc c'est une fonction sinistroïde à l'étant et cette solution va me permettre de déduire de déduire la vitesse qui est égale à L dθ sur dt qui me donne cette expression donc qu'est-ce que j'ai pu observer dans mon animation je vais dessiner le vecteur je vais plutôt représenter le vecteur vitesse voilà et nous avons observé que le vecteur vitesse s'annule en deux endroits ici dans cette position à peu près mais aussi là donc en ces deux positions nous avons le vecteur vitesse qui s'annule c'est-à-dire que le vecteur vitesse s'annule deux fois par période nous allons maintenant par les équations voir pourquoi le vecteur vitesse s'annule en ces deux positions lorsque je pose V est égal à 0 on dit que V est égal à 0 si et seulement si ce terme-là s'annule puisque les autres termes ici c'est des termes constants donc uniquement si sinus oméga t est égal à n fois pi c'est-à-dire 0 pi 2 pi etc or oméga est égal à 2 pi sur grand T grand T étant la période du conduire donc sinus oméga t s'annule si 2 pi sur T fois le temps est égal à n pi d'où l'on déduit les instants T n pendant lesquels la vitesse s'annule elle est donnée par n fois la période sur 2 donc en une période la vitesse s'annule 2 fois conformément à ce que j'ai pu observer dans mon application donc je reviens aussi à mon application et je vois et je vois aussi que la vitesse est maximale lors du passage par la position du quilibre du conduire ça aussi je peux le retrouver à l'aide de mes équations et je dis quand est-ce que V est maximale V est maximale d'après cette expression là si sinus oméga t est égal à 1 ou moins 1 bien sûr puisque je parle de module de la vitesse donc sinus oméga t est égal à plus ou moins 1 c'est-à-dire lorsque cette relation là qui est en surbrillance est vérifiée autrement dit c'est les instants T n donnés par cette relation là n plus n demi fois T sur 2 donc avec n entier naturel c'est-à-dire que la vitesse est maximale le premier instant en lequel la vitesse est maximale est donnée par n égale 0 c'est-à-dire T0 est égal à T sur 4 un quart de période le deuxième instant c'est T1 lorsque n égale 1 c'est-à-dire trois quarts de période etc donc voilà on a pu observer pourquoi la vitesse quelle est l'équation qui régit le comportement de la vitesse on va maintenant calculer le deuxième paramètre qui est très important dans le condule qui est la tension du fil pour calculer la tension du fil je vais utiliser la deuxième partie du principe fondamental de la dynamique c'est-à-dire que je vais projeter mes forces T et Mg sur mon deuxième axe qui est l'axe du fil donc la projection de l'axe du fil des forces pardon sur l'axe du fil va me donner donc la tension reste entière mais pas modifiée par contre la projection de Mg sur l'axe du fil va me donner Mg cosinus θ donc c'est ce qu'on écrit ici donc T moins Mg cosinus θ est égal à M gamma mais gamma cette fois-ci c'est c'est le gamma normal puisque cette portion de trajectoire de la masse est une portion de cercle pourquoi portion de cercle tout simplement parce que nous avons fait l'hypothèse que le fil peut-être une extension donc si c'est une trajectoire circulaire la force normale l'accélération normale vaut déclarer sur le rayon de courbure qui est la longueur l du fil ici donc T moins Mg cosinus θ est égal à Mv2 sur l donc en transposant ce terme là du poids de l'autre côté nous obtenons tout simplement T est égal à Mg cosinus θ plus V2 sur l et j'ai qu'il y a ici T est égal à Mg plus V2 sur l bon pourquoi est-ce que j'ai négligé le terme cosinus ici tout simplement parce que nous avons affaire à des oscillations de faible amplitude cela veut dire que θ est petit et si j'écris l'approximation de cosinus θ en fonction de θ cela va me donner 1 moins θ carré sur 2 c'est ça l'approximation de cosinus θ lorsque θ est petit et puisque nous avons dit que θ était petit bien entendu on peut négliger θ carré lorsque θ est petit on vous a certainement cité l'exemple de lorsqu'une quantité est petite devant l'unité bien sûr on peut négliger son carré par exemple supposer que vous avez supposer que l'on dit que 0,01 est petit devant 1 alors 0,01 au carré c'est à dire 10 moins 4 est négligeable devant 1 bien sûr d'où on peut le négliger donc t est égal à mg plus v2 sur l puisque v2 je l'ai déjà plus puisque v je l'ai déjà calculé et donné par cette expression là donc je connais ma tension qui est donnée par cette expression là voilà là aussi je vois que tantôt la tension est égale à mg et tantôt elle est maximale lorsque sin oméga t comme nous l'avons dit ici est maximum voilà pour cette étude théorique du pendule et je vous remercie